Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous voyez en fait ou vous m'écoutez sur YouTube, c'est un live que je fais sur Telegram chaque samedi à 19h30, l'heure de la France. Si vous avez des questions, vous aussi vous pouvez participer à ce live de questions-réponses chaque samedi à 19h30, l'heure de la France. Je veux juste expliquer un point que vous m'avez posé dans les commentaires sur YouTube. Certains spectateurs, surtout sur YouTube, pensent que je sélectionne les questions, je publie les questions ou je réponds aux questions qui m'intéressent et après je vais supprimer les autres. Non, ce n'est pas vrai. C'est normal, si vous me connaissez, vous savez déjà ma méthode. Si vous me posez une question, si je ne sais pas la réponse, je dis que je ne sais pas et je prends en fait une semaine comme en fait juste pour me renseigner. Après, je vous réponds la semaine prochaine, c'est simple. Et après, si votre question ne m'intéresse pas ou je ne suis pas d'accord avec vous, en tous les cas il n'y a pas de problème, je ne suis pas là pour en fait faire convaincre toutes les personnes, vous savez déjà ce que je fais. Si je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord pour par exemple telle et telle raison et si je suis d'accord, je vous explique. Donc, je ne sélectionne pas les questions, mais il y a des amis qui ne sont pas contents, qui sont pêchés contre moi et ils disent que je ne réponds pas à leurs questions. En fait, je reçois beaucoup de questions sur Instagram, sur Facebook, ici sur Telegram et sur WhatsApp et de plus dans les commentaires sur YouTube, les commentaires sont très nombreux. Je lis chaque semaine, je mets deux heures, trois heures, lire les commentaires, les questions, je note toutes les questions, mais c'est beaucoup en fait. Du fait que moi je suis seul, ça prend beaucoup de temps et vous savez que je publie régulièrement des vidéos et toutes les vidéos sont en réponse à vos questions, mais en tous les cas, ça prend du temps. En fait, j'arrive à votre question que j'ai mis dans la liste. En tous les cas, si votre question est urgente, vous pouvez nous joindre ici sur Telegram chaque samedi dans les lives de questions-réponses. Alors, je suis là pour vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre microphone, lever la main, activer votre microphone, s'il vous plaît, je vous écoute. Oui, salam, alaykoum chère, merci beaucoup. Alaykoum, salam, je vous en prie. Vous vous propagez, vous nous enseignez beaucoup, alhamdoulilah. Je voulais vous demander, est-ce que dans le Coran, il y a des versets qui pourraient aider à soigner les maladies du cœur ? Est-ce qu'il y a un verset qui soigne ou qui guérit les maladies du cœur ? On peut dire que le Coran, tous les versets du Coran, le Coran entier, c'est une guérison. C'est une guérison, pas seulement un verset du Coran ou deux versets du Coran, mais le Coran entier. En vous expliquant, je cherche le verset qui parle de ce sujet. Allah dit dans le Coran, la surat al-Isra, le verset 82, d'accord ? Il dit, وَنُنَزَّلُوا مِنَا الْقُرْعَانِ Nous révélons, nous faisons descendre du Coran. مَا هُوَشْفَعُونَ Ce qui est une guérison et une miséricorde. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ Le Coran, l'intégralité du Coran, c'est une guérison et c'est une miséricorde. Vous voyez deux particularités exceptionnelles. Nous disons alors pourquoi on demande par exemple la guérison du Coran, mais ce n'est pas efficace. Allah rajoute un autre terme, لِلْمُؤْمَنِ Pour les croyants, pour les vrais croyants, le Coran est une guérison. C'est un signe de la miséricorde et une guérison. Alors pour les incroyants, pour les ennemis du Dieu, les ennemis du Coran, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Le Coran rajoute et augmente la défaite, l'égarement pour les incroyants. Le même Coran, le même livre est un guide, est une guérison pour les croyants et le même livre est la cause et la raison de l'égarement pour les incroyants. Ça dépend comment on l'utilise. Alors si on veut soigner en fait les maladies du cœur ou guérir les maladies du cœur, on peut profiter de l'intégralité du Coran, pas seulement un verset, deux versets. Lire régulièrement le Coran, mais pas seulement la lecture qui est importante. C'est la compréhension qui est importante. Certains pensent que, par exemple pendant le mois de Muharram, ils commencent à une lecture complète du Coran. Ils commencent. Après ils décident de le terminer par exemple jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan. Ça c'est très bien, je ne veux pas dénigrer une telle méthode, mais ce qui est important, ce qui est la priorité, c'est de comprendre le Coran. Si je lis un verset avec une méditation et une compréhension et une réflexion, ceci est plus précieux que je lis 100 versets, mais ça reste juste une lecture sans comprendre la signification du verset. Donc le Coran, l'intégralité du Coran, est une guérison. Le verset 82 de la Sourate Al-Isra. Alors, si les autres participants, vous avez d'autres questions, vous pouvez lever la main. Oui, Nour, activez votre microphone, je vous écoute. Salam alaykoum. Alaykoum alaykoum. J'avais deux questions. La première, je voulais savoir comment ça se passe, la marche en fait pour Arbaïn. Est-ce que actuellement, est-ce que c'est difficile ? Et est-ce que pour y aller, c'est dangereux ou risqué ? Et pareil pour Cham. Et après, j'avais une autre question. Alors, sur la marche d'Arbaïn, non, maintenant, ça c'est… En fait, la situation est normale, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de difficulté. En fait, difficulté, ça dépend de chaque personne. Certains sont très sensibles par rapport à la température, la santé en fait, etc. Mais en tous les cas, la situation est normale, c'est sécurisé, ce n'est pas dangereux. Il y a beaucoup de gens qui y vont cette année. En fait, après l'apparition du Covid, pendant deux ans ou trois ans, beaucoup, surtout en Iran, beaucoup d'Iraniens n'ont pas pu y aller. Mais cette année, un grand nombre de visiteurs vont participer à la marche d'Arbaïn. La difficulté, c'est quoi ? La difficulté, en fait, il y a beaucoup de monde, d'accord ? Par exemple, si vous êtes très sensible, par exemple, à chaque fois que… Lorsque vous voyagez, vous devez avoir une chambre à l'hôtel, etc., etc. Maintenant, c'est trop tard pour réserver un hôtel. Je pense que peut-être, d'un sens, c'est impossible de trouver une chambre libre à l'hôtel en Irak, à Najaf, à Karbala, car si on veut réserver pour la cérémonie de l'Arbaïn, si on veut réserver une chambre à l'hôtel, il faut le faire deux mois, trois mois avant, d'accord ? Sinon, d'autres difficultés ? Non, si vous voulez faire la marche, vous commencez la marche à partir de Najaf jusqu'à Karbala, et lorsque vous êtes fatigué, en fait, il y a beaucoup de camps, des Irakiens qui vous invitent à la maison, ou des camps où vous pouvez, par exemple, vous reposer pendant une heure, deux heures, ou dormir même la nuit. Alhamdoulilah, beaucoup d'Irakiens, beaucoup des chiites de différents pays donnent, en fait, gratuitement des repas, des boissons, de l'eau, du thé, du café, etc., etc. Donc, en ce qui concerne la nourriture, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, sauf que vous n'aimez pas, par exemple, ce genre de repas. En fait, ça rend malade pour certaines personnes, ça les rend malades de manger de ce genre de nourriture, mais si vous n'êtes pas trop sensible, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que je peux vous dire si vous avez d'autres questions. Merci pour votre réponse. Ma deuxième question, c'est, je voulais savoir si on lit les invocations ou le Coran en français, est-ce que ça a les mêmes bienfaits que si on lisait en arabe ? Oui, la lecture des invocations en français, en fait, le but des invocations, c'est quoi ? C'est que tu parles avec ton seigneur. Le même but se réalise lorsque tu les récites en français, parce que le but, c'est que tu parles avec ton seigneur. Alors, peu importe par quelle langue tu t'adresses à ton seigneur, en français, en arabe, en persan ou d'autres langues, il n'y a aucune différence. Le but, c'est la même chose, c'est pareil, et il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent parler avec leur seigneur en français, il n'y a aucun problème. Sauf dans la prière, j'ai déjà expliqué dans la prière, dans les prières obligatoires, la semaine dernière, j'en ai parlé. Dans les prières obligatoires, il est obligatoire de lire la prière entièrement en arabe, les invocations, les sourates, et voilà, toutes les parties de la prière. Mais dans les invocations hors de la prière, hors d'une prière obligatoire, il n'y a aucun problème. Même le Coran, vous pouvez lire la traduction du Coran. Mais la semaine dernière aussi, j'en ai parlé. Mais en fait, il y a une particularité dans la langue arabe que vous ne trouvez jamais dans les traductions. D'accord ? Mais bon, si vous ne maîtrisez pas l'arabe, quand même c'est très bien de réciter en français. Mais si on comprend la langue arabe, c'est mieux de réciter en arabe, parce que les mots dans les invocations, dans les versets du Coran en arabe sont tellement riches que c'est impossible, par aucun terme, c'est impossible de les traduire et de transférer tout le message de la langue originale en français, en anglais ou aux autres langues. En tous les cas, il n'y a pas de problème. Oui, Sauf, oui, je vous écoute. Salaam alaikum wa rahmatullah, Sayyid Allah wa sallam ala muhammad wa rahmatullah, Faraj alaikum wa sallam alaikum wa rahmatullah. J'avais deux questions, Sayyid. La première, comme dimanche dernier, pour Cheikh El Rezi. Pour voir ce que vous en pensez, si vous avez regardé de votre côté. Ma deuxième question, c'était, est-ce qu'il faut faire le « hakika » pour un bébé morné ? Je suis la personne, en fait, dont la femme a accouché dans la petite Or'akaya, morné. je vous en prie en fait sur Cheikh Al-Rizzi oui j'ai regardé sa chaîne en fait je suis en train de visionner ses vidéos donc j'ai besoin d'un peu de temps comme par exemple certains amis m'ont demandé sur Cheikh Amran Hussain j'ai regardé pas mal de ses vidéos en fait par une deux trois vidéos on ne peut pas parler d'une personne il faut que tu vois en fait le système de sa pensée en fait sa méthode de pensée j'ai regardé deux trois de ses vidéos mais je continue je continue à les regarder, les visionner et dès que j'ai en fait une conclusion en fait dès que je vois que je peux parler d'une telle personne je vais vous en parler soit je fais une vidéo soit je vous réponds ici dans les lives mais j'ai pas oublié cette semaine j'ai pas oublié et pour votre enfant en fait déjà je voulais vous demander les nouvelles et beaucoup de frères et sœurs qui ont visionné le live de la semaine dernière sur YouTube ils étaient inquiets ils voulaient demander de vos nouvelles pour la harira si en fait c'est un bébé qui est mort avant l'accouchement non il n'y a pas de harira il n'y a rien juste que bien sûr vous pouvez donner de l'aumône lecture du Coran voilà de bonnes œuvres pour le bébé mais bon la harira non après je pense que la semaine dernière j'ai pas bien compris votre question moi j'ai pensé que le bébé est né et après quelques jours il est décédé c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire la prière mortuaire d'accord mais bon si le bébé c'est en fait un bébé qui est en fait qui est né mais il est déjà mort dans ce cas il n'y a pas de la prière mortuaire Niang Fali je vous écoute ok à tout le monde merci beaucoup merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites alors moi j'ai quand même une question c'est par rapport à un verset du Coran c'est-à-dire la surat du fer surat al-hadid le verset 25 dont on parle un fer là-bas moi j'aimerais parce que j'ai un tafsir de sunnites dont on parle beaucoup de choses finalement ça embrouille même pour cela j'aimerais savoir quel est l'avis d'Aalul Bayt ou bien la plupart des savants siyid par rapport à ces versets alors vous voulez nous expliquer exactement ce que vous avez entendu et ce que vous voulez savoir il y a longtemps où j'avais lu ça et je n'ai pas ça sous les yeux mais j'ai déjà entendu également que le fer dont on parle ici parle de l'EP d'Imam Ali al-Islam mais j'aimerais savoir avoir encore d'autres informations en plus si vous en avez bien sûr d'accord en fait je lis d'abord le verset pour les autres participants le verset 25 de la surat numéro 57 la surat al-hadid nous avons envoyé nous envoyer par les preuves et avec eux nous avons fait descendre le livre et une règle afin que l'humanité se comporte conformément à la justice nous avons envoyé nous avons envoyé le c'est le fer ou la fer si je me trompe mais il n'y a pas son Allah men yansur wa rasulahu bil ghayb afin que Allah sache qui va l'aider ça veut ça veut dire qui qui sera parmi ses partisans ses adeptes wa rasulahu et qui fera partie des adeptes de ses envoyés bel rèib bel rèib alors bel rèib je vais vous expliquer le rèib c'est le mystère l'inconnaissable quelque chose qui est caché d'accord ou un monde spirituel Allah est fort et omnipotent alors ce que je peux vous expliquer dans ce verset je vais vous donner une petite explication et après si vous avez quelque chose à rajouter avec plaisir en fait ce verset parle d'abord de du but de l'envoi des livres divins et des messagers de Dieu le but c'est quoi ? le but c'est la justice afin que les gens l'humanité se comporte conformément à la justice ça c'est le premier point le but de tous les prophètes et de tous les livres c'est la justice c'est la justice sur le monde dans l'univers il y a plusieurs leçons dans ce passage première leçon c'est que moi en tant que musulman en tant que quelqu'un qui suit un livre divin le Coran le Saint Coran est-ce que je peux me prétendre un musulman alors que je ne pratique pas d'après la justice alors que je suis injuste non je ne peux pas me prétendre musulman pourquoi ? parce que le but de l'envoi du prophète Mohammed ainsi que tous les prophètes et le but de l'envoi du Coran c'est la justice impossible de se prétendre musulman un ami de Dieu alors que je ne suis pas juste juste à l'égard de quoi ? juste en quel domaine ? juste en tous les domaines à l'égard de toutes les personnes il faut être juste certains d'entre nous ne sont mais pas juste à l'égard de leurs proches à l'égard par exemple de ses parents à l'égard de son épouse tellement d'hommes musulmans tellement d'hommes chiites amoureux de l'imam al-Hussein des imams mais qui sont injustes à l'égard de leur épouse de leurs enfants alors on peut se prétendre musulman alors que le but c'était quoi ? c'était la justice et bien sûr à l'égard de tout le monde même à l'égard de celui qui veut te tuer l'imam alayhi alayhi salam rappelez-vous vous savez toutes et tous l'histoire de l'imam alayhi salam et bien Muldjam celui qui a attaqué l'imam alayhi salam lorsqu'il était dans la procérnation à Koufa il a frappé il a donné un coup d'épée sur la tête de l'imam alayhi salam mais qu'est-ce que l'imam alayhi salam a fait il a demandé à son fils l'imam al-hasan alayhi salam attention et bien Muldjam m'a donné un coup d'épée ne dépassez pas la limite ne devenez pas injuste si vous voulez rattraper ce qu'il a fait vous devez faire la même chose un coup pas plus ne soyez pas injuste mais c'était ton assassin c'était celui qui t'a attaqué qui a causé ton martyr mais toi l'imam alayhi salam tu restes toujours juste il n'oublie pas jusqu'au dernier instant il n'oublie pas le message de l'envoi des prophètes et du Saint Coran ce sont les vrais les vrais suivants les vrais adeptes du Coran et du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et concernant Al-Hadid vers pourquoi Allah en a parlé dans ce verset en fait dans plusieurs versets parfois Allah parle de certains de ses bienfaits de certains en fait matières ici sur terre desquelles on peut profiter pour faciliter notre vie etc etc ça aussi c'est un exemple il y a beaucoup de bienfaits pour toute l'humanité après qui fait partie de ces partisans de ces adeptes Bel-Ghaib Bel-Ghaib c'est quoi dans le tafsir du des premiers versets de la surah Al-Baqarah j'en ai parlé c'est quoi Al-Ghaib j'ai déjà publié sur Youtube regardez le playlist de l'interprétation du Coran là j'en ai parlé Al-Ghaib c'est ça Al-Ghaib c'est l'inconnaissable le mystère il y a beaucoup de signification d'Al-Ghaib que j'ai expliqué dans cette vidéo le tafsir les premiers versets Alladhina yu'menuna bel-Ghaib les premiers versets de la surah Al-Baqarah j'en ai parlé alors pourquoi Allah dit afin qu'Allah sèche ça veut dire qu'Allah ne sait pas non ça veut dire que c'est une épreuve Allah sait déjà sait déjà toute chose mais c'est une épreuve pour afin que vous soyez distingués les vrais croyants des faux d'accord c'est ça la signification de ce verset maintenant activez votre microphone s'il vous plaît je vous écoute oui écrivez il n'y a pas de problème vous pouvez écrire votre question si vous ne voulez pas parler avec vous est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus nombreuses en enfer non ce n'est pas vrai si oui pourquoi comme j'ai dit non et puis c'est vrai que quand on fait le tauba si on pêche le péché est compté comme double si on fait le tauba et après on fait on fait de nouveau le péché le péché est compté comme double si j'ai bien compris alors je vous explique d'abord concernant le fait que les femmes sont plus nombreuses en enfer ou non même si si on cherche on va trouver quelques hadiths ça et là dans de différentes sources de hadiths à propos de ce sujet je vous explique ma propre opinion ce genre de hadiths ne sont pas authentiques d'après moi ce genre de hadiths sont contre le coran ne sont pas confirmés par le coran la en fait le sexe le genre en fait d'une personne il est un homme il est une femme ça n'a rien à voir avec notre destination ça veut dire le fait d'être un homme n'est pas un privilège n'est pas un point positif une chance pour être parmi les gens du paradis aussi le fait d'être une femme n'est pas un point négatif ou une mauvaise chance d'être parmi les gens de l'enfer non le coran nous a montré le chemin et le coran nous a dit que la règle c'est la piété la taqwa c'est la piété de même que tu suis ton seigneur de même que tu obéis à ton seigneur tu as la chance tu tu te rends digne d'être dans le paradis tu es une femme ou un homme pas de différence et ça n'a rien à voir avec avec ce sujet le fait d'être un homme ou une femme ça n'a rien à voir ce qui est important c'est la piété c'est l'obéissance à Allah c'est la justice d'être juste c'est tout et après si on veut par exemple analyser le comportement par exemple à notre époque des hommes et des femmes dans la communauté musulmane nous voyons tellement d'hommes musulmans qui sont injustes à l'égard de leur épouse alors peut-on dire que ces femmes seront en enfer mais ces hommes injustes seront dans le paradis parce que ces hommes sont les bien-aimés de Dieu non certains certains hommes pensent qu'ils ont un privilège alors que non il n'y a pas de privilège Allah Allah n'a pas une relation privée avec par exemple un groupe de gens pour leur donner la chance d'être dans le paradis ce qui est important c'est la piété c'est l'obéissance à Allah votre deuxième question sur le repentir le taouba en fait on peut dire juste je note votre question bon alors concernant la taouba s'il y a des hadiths concernant ce sujet lorsque tu fais un péché il y a un point noir qui apparaît dans le cœur ce sont des explications des imams alayhi musallam juste pour que les musulmans comprennent ce qui se passe lorsque je fais un péché un point noir apparaît dans mon cœur ça reste jusqu'à ce que je demande le pardon à Allah si je ne le fais pas cette partie noire se développera et couvrira mon cœur entièrement d'accord alors lorsque je me reprends auprès d'Allah ce point noir est effacé Allah l'efface Allah l'efface je demande à Allah de me pardonner il me pardonne et il purifie mon cœur mais je reprends de nouveau à commettre ce péché dans ce cas on ne peut pas dire que ce péché est compté comme double mais le repentir de ce péché sera plus dur ça veut dire que cette fois la deuxième fois je veux demander pardon à Allah qu'est-ce que je veux dire à Allah Allah pardonne-moi mais la première fois aussi j'ai dit la même chose Allah pardonne-moi il m'a pardonné alors pourquoi j'ai répété cette fois c'est plus difficile Allah je sais que je n'ai pas respecté ma promesse je ne t'ai pas respecté j'ai commis de nouveau ce péché mais je décide de ne plus le refaire en tous les cas Allah est pardonneur Allah nous pardonne on sait très bien il ne faut pas être déçu du pardon de Dieu mais le fait qu'Allah est le tout miséricordieux et qu'il nous pardonne à tout moment ne doit pas nous conduire vers un chemin que à chaque fois que j'ai envie de commettre un péché je commets le péché et je me dis bon alors je fais ce péché après je vais me repentir ça ce n'est ce n'est pas pardonnable en fait vous voyez si vous voulez rajouter d'autres questions vous pouvez écrire dans les messages alors il y a d'autres questions si vous avez les autres participants je vous en prie Doudou Kamara activez votre microphone je vous écoute assalamualaikum wa rahmatullah alaykoum assalam je voulais demander si on veut si on a déjà une épouse et qu'on veut en prendre une autre faut-il l'accord de la première et quelles sont les autres conditions pour épouser pour en épouser une autre concernant épouser en fait pour une deuxième fois déjà l'accord de la première épouse est nécessaire parce que la condition coranique de ce sujet c'est ça Allah nous a mentionné la justice si tu peux être juste tu as cette autorisation alors la première étape de la justice c'est l'accord de la première épouse mais pas sous force certains hommes forcent leur première épouse d'être d'accord ça c'est de l'injustice même si elle dit que je suis d'accord mais elle n'a pas d'autre choix elle a peur si elle dit que je ne suis pas d'accord l'homme va l'abandonner l'homme va la laisser seule elle n'aura personne vous voyez ou peut-être de peur de ses enfants si elle dit que je ne suis pas d'accord l'homme va la divorcer et que ses enfants ne seront plus auprès d'elle vous voyez une telle autorisation de la première épouse ne sert à rien sous force parce qu'elle n'a pas d'autre choix il faut être juste si elle est 100% satisfaite d'accord dans ce cas il n'y a pas de problème et d'autres conditions d'autres conditions ça c'est ce que je vous ai expliqué juste là justice dans ton comportement à l'égard de tes épouses ton comportement dans tous les domaines l'amour les relations intimes les conversations le temps que tu mets pour leur parler pour les enfants le côté en fait financier voilà tous les domaines il faut être juste et ça c'est très dur continuez s'il vous plaît le prophète nous a vécu combien d'années parce que dans le verset 29 de la surat en Kaboul la surat 29 Dieu a dit qu'il demeura 1000 ans moins il demeura parmi son peuple 1000 ans moins 50 50 années ça veut dire qu'il demeura parmi son peuple 950 ans mais ça ne veut pas dire forcément qu'il a vécu 950 ans j'aimerais que vous expliquiez ça concernant le prophète Noé ce qui est mentionné dans les sources c'est qu'il a vécu environ 1000 ans mais ce que le Coran et les sources nous disent c'est que il a invité plus de 900 ans les gens vers Allah il a essayé de les inviter vers Allah après il a un titre le prophète Noé le prophète Noé son titre c'est Cheikhul Ambiya Cheikh ici signifie l'homme le plus vieux le plus âgé donc voilà ce que nous savons concernant sa vie c'est ça il a invité les gens environ 950 ans mais est-ce que ce chiffre c'est le même chiffre pour sa vie je ne sais pas et je n'ai pas vu dans les sources que son âge exact est précisé je n'ai pas vu oui maintenant si vous voulez écrire ou parler vous pouvez poser votre question vous avez écrit d'accord dans les écoles publiques en France les filles doivent retirer leur voile le temps des cours puis le remettre de suite mais comme elles n'ont pas d'autre choix cela est compté comme un péché pour elles j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos concernant le voile dans les pays en fait occidentaux en Europe européen en fait dans tous les pays où le voile est interdit surtout à l'école à l'université etc non elles n'ont pas d'autre choix il n'y a aucun péché et dans cette situation il est autorisé d'enlever le voile elles n'ont pas commis de péché parce que la situation ne leur permet pas ne leur autorise pas d'être voilé d'accord non elles n'ont pas de péché Brams je vous écoute activez votre microphone salam alaykoum cher alaykoum salam voilà donc j'ai une question en fait concernant les grandes ablutions pour les femmes à savoir donc en fait donc je suis mariée et c'est un peu compliqué donc on va dire après les relations conjugales donc ça oblige ma femme on va dire à faire les grandes ablutions et c'est parfois problématique dans le sens où vous savez les grandes ablutions ça nécessite donc de laver ses cheveux et donc derrière de faire un brushing qui dure parfois une heure deux heures donc ça te met on va dire une sorte de prépa enfin de dire pour faire les ablutions c'est un peu lourd vous voyez la douche le brushing tout ça donc du coup ça décourage ma femme dans le sens de faire les grandes ablutions et ma question c'est savoir est-ce qu'il y a un moyen qui on va dire le plus pratique pour les femmes qui ont des longs cheveux de faire leurs ablutions de se purifier d'accord oui j'ai bien compris concernant ce sujet oui je sais que c'est c'est très c'est très dur c'est très compliqué pour les femmes surtout celles qui ont de longs chevaux en fait j'ai regardé dans les sources la vie des savants etc etc non en fait le fait de lever la tête les cheveux au cours des grandes ablutions ça fait partie des actes obligatoires et sans laver la tête les grandes ablutions ne sont pas valides après lorsque je ne fais pas mes grandes ablutions mes prières aussi ne sont pas valides personnellement je ne sais pas je n'ai pas une idée à ce sujet pour faciliter en fait pour les femmes ce sujet de faire les grandes ablutions mais en ce qui concerne la religion et les obligations religieuses ce que la religion dit c'est que les grandes ablutions le rost le bain rituel est obligatoire lorsque je fais une relation intime après si je veux prier je veux toucher le coran dans ce cas je dois faire mes grandes ablutions et sans faire les grandes ablutions ce n'est pas possible et le fait de laver la tête fait partie des grandes ablutions on ne peut pas faire le bain rituel sans laver la tête moi personnellement je sais que c'est très compliqué mais vraiment je n'ai pas d'idée une bonne idée pour faciliter ce sujet merci pour votre réponse je vous en prie doudou camarades je vous écoute est-ce que le fait de se teindre les cheveux en noir est haram et avec les autres couleurs aussi quel est le jugement sur ça vous pouvez répéter s'il vous plaît je dis est-ce que le fait de se teindre les cheveux en noir c'est haram ou c'est déconseillé non il n'y a aucun problème avec d'autres couleurs il n'y a pas de problème ce qui est important surtout par exemple pour les hommes je parle maintenant des hommes s'il y a une couleur qui en fait pour un homme ça c'est ça fait bizarre dans la société lorsque tu sors etc c'est mieux de ne pas le faire mais noir ou il y a plusieurs couleurs qui sont très normales il n'y a aucun problème je demande aussi est-ce que le fait de se raser une partie de la tête et de laisser une autre de se raser une partie de la tête et de laisser une autre partie dans notre pays ça c'est une tendance en Afrique expliquez alors s'il vous plaît les gens se raser une partie de leur tête et en laisse une autre la partie supérieure de la tête ils laissent les cheveux et les les autres parties ils rasent ça d'accord non en fait il n'y a pas de problème sauf si c'est un slogan ou c'est une particularité d'une secte d'une d'une autre religion autre que l'islam en fait si c'est le symbole d'une religion autre que l'islam dans ce cas du fait que tu te rends comme un adepte d'une autre religion dans ce cas ça pose problème dans la religion mais si c'est juste ça fait partie juste de la culture il n'y a aucun problème est-ce qu'on peut prier aussi devant l'imam parce que chez les maliquites ils disent que c'est déconseillé devant l'imam comment le jour du mois quand la mosquée est pleine est-ce qu'on peut prier devant l'imam non ça invalide la prière il faut être derrière l'imam d'accord mais si on y est obligé s'il n'y a pas de place non en fait ce n'est pas possible non ce n'est pas possible si en fait la porte de la mosquée est ouverte et que on peut par exemple la dernière ligne est juste jusqu'à la porte de la mosquée tu peux rester dehors mais avec une petite distance de la dernière ligne tu peux être là-bas mais le fait être devant l'imam non il faut être derrière l'imam d'accord au moment de se posterner faut-il poser d'abord les mains ou les genoux pas de différence mais ce qui est conseillé j'ai expliqué dans ma dans ma vidéo sur la prière sur youtube j'ai expliqué que le fait pour les hommes le fait de mettre d'abord les mains sur terre il est conseillé en fait ça c'est conseillé mais en tous les cas il n'y a pas d'une obligation à ce sujet alors il y a une autre question juste pour quelques instants dans le groupe je pense que c'est un frère qui a demandé cette question mais c'est en persan alors je lis son message je traduis pour vous alors je pense que c'est un frère qui habite en France il dit dans les écoles à Paris il y a des homosexuels en fait des suivants des homosexuels qui en fait qui font de la musique pour les enfants comment on peut avertir nos enfants au danger de ce groupe en fait ça fait partie des méthodes de l'éducation des enfants le fait de dire toujours à son enfant que oui c'est dangereux c'est dangereux évite tu ne dois pas t'approcher de ce groupe etc etc tu n'auras pas en fait tu ne pourras pas avoir une influence sur ton enfant surtout à notre époque les enfants n'écoutent pas seulement leurs parents il y a des réseaux sociaux l'école les amis la société la télé les médias voilà beaucoup de choses qui ont de l'influence sur nos enfants donc ce qui est important c'est de leur faire comprendre que c'est dangereux le fait de dire seulement que c'est dangereux ce n'est pas efficace alors comment faire comprendre d'abord les parents doivent être bien doivent maîtriser bien en fait la vie de l'islam les versets du coran les hadiths à ce sujet d'accord comprendre bien le danger de ce sujet dans l'islam et après essayer de parler amicalement avec leurs enfants de la religion etc etc si ton enfant aime la religion aime le prophète si tu essayes de semer le grain de l'amour de la religion du prophète du coran des hadiths il va les suivre il va suivre le coran il va suivre le prophète il va suivre les hadiths et du fait qu'il va savoir que l'islam est contre un tel sujet il va respecter la loi de l'islam d'accord donc il faut commencer par les racines de l'éducation de nos enfants il faut semer en fait le grain d'abord de l'islam de l'amour des hadiths du prophète du coran dans le coeur il faut que ton enfant soit un amoureux de l'islam comment mon enfant peut être un adepte un vrai adepte de l'islam ça dépend de mon comportement si moi en tant que musulman en tant que son père je suis pratiquant je suis gentil avec lui avec mon enfant je suis miséricordieux je ne suis pas injuste j'ai un meilleur comportement je suis un vrai ami avec mon enfant j'ai une relation merveilleuse en fait avec mon enfant il me regarde il se dit alors mon père suis l'islam regarde mon père est si gentil et si clément etc etc il va aimer ta religion mais si ma pratique est mauvaise il va s'éloigner de la religion et tu ne pourras plus rien faire d'accord nous avons 5 minutes si vous avez d'autres questions activez votre microphone ziloup 44 activez votre microphone je vous écoute je voulais poser une question par rapport à une question de tout à l'heure par rapport au port du hijab donc on sait que malheureusement en France une loi a été voté interdisant nos soeurs de pouvoir tout simplement être pudique en public et je voulais savoir par rapport à notre responsabilité en tant que musulmans et en tant que descendant du prophète Adam nous avons donc la responsabilité sur terre du 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 khalifa qu'est-ce que est-ce que vous auriez peut-être un conseil à nous donner en tant que français musulmans justement peut-être essayer d'essayer de faire notre devoir face à cette ce que j'estime être une injustice voilà je vous en prie ça c'est une très bonne question concernant notre responsabilité en fait ce n'est pas seulement notre responsabilité par rapport au hijab au voile mais c'est par rapport à la religion l'intégralité de notre religion le coran le prophète les ahlevés c'est quoi notre responsabilité en tant que musulmans vous savez qu'à notre époque c'est l'époque de l'internet c'est l'époque des médias des vidéos des réseaux sociaux regardez dans la communauté chiite francophone combien de chiites ont d'influence dans les médias dans le monde francophone je parle dans les médias les réseaux sociaux etc etc beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre vous du fait que c'est votre langue maternelle maintenant ça fait 10 ans ça fait 12 ans que j'essaie en fait de d'apprendre le français d'augmenter en fait le niveau de mon français mais quand même du fait que ce n'est pas ma langue maternelle je fais toujours des erreurs mais beaucoup d'entre vous vous avez assez de assez de savoirs assez d'informations assez de sciences dans la religion alors la langue française est votre langue maternelle vous n'avez pas aucune difficulté en ce qui concerne la langue d'accord il y a beaucoup de choses parfois que je veux dire mais c'est comme si je suis muet du fait que parfois je ne trouve pas des mots je ne peux pas dire ou expliquer quelque chose comme il faut mais vous vous pouvez vous pouvez en tant que musulman de travailler dans ce domaine en fait les médias les réseaux sociaux et tous les éléments qui ont beaucoup d'influence sur la pensée des gens à notre époque il y a des gens qui peuvent écrire des livres ça c'est très bien écrire des articles ça c'est très bien créer un site d'internet et publier ces articles sur un site d'internet ça c'est très bien créer des vidéos préparer des vidéos ça c'est très bien créer des podcasts le fait de créer des podcasts n'a besoin de qu'un instrument tu prends ton téléphone portable tu enregistres ta voix tu fais le podcast ton podcast est prêt il y a beaucoup de réseaux sociaux qui publient dans lesquels on publie des podcasts il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les podcasts vous voyez nous ce genre d'instruments ce genre d'éléments sont comme des armes des armes dans une guerre alors ça c'est une guerre mais c'est une guerre de la religion de la pensée de l'humanité chacun d'entre nous devons faire notre possible dans ce chemin alors si du fait que ça fait quelques années que j'ai commencé dans ce domaine si vous avez besoin de mon aide vous pouvez compter sur moi il n'y a aucun problème si vous pouvez écrire des articles mon site est déjà créé vous pouvez publier vos articles avec votre nom sur mon site si vous arrivez à créer des vidéos et que vous avez votre propre chaîne avec plaisir donnez-moi votre chaîne je vais partager votre chaîne dans mes pages je fais ce que je peux faire mais bon quand même je vois que des frères et des sœurs qui ont commencé mais ce n'est pas assez ce n'est pas suffisant il faut faire encore plus et ça c'est très important alors il y a une autre question dans le groupe vous avez envoyé maintenant dans le groupe Ali Sadri au sujet de la fin de vie en islam si un patient est à l'hôpital et qu'il va sûrement mourir est-il autorisé d'arrêter de s'acharner pour le sauver ou il faut ou faut-il essayer de le sauver jusqu'à la fin en fait la même question a été posée il y a deux semaines donc vous pouvez regarder le live que j'ai publié il y a deux semaines vous pouvez regarder dans sur ma chaîne YouTube d'accord j'en ai parlé j'ai expliqué les détails à ce sujet si vous n'avez pas trouvé dites-moi je vais vous donner le lien bon alors une heure est finie je vous remercie d'avoir suivi à ce live à ce nouveau live de questions réponses je répète encore parce que les spectateurs sur YouTube aussi vont visionner cette vidéo ce live que chaque samedi à 19h30 je fais ce live de questions réponses si vous avez des questions vous pouvez poser votre question à 8 fois bon alors participez rejoignez-nous ici dans ce live de questions réponses chaque samedi à 19h30 et je vous demande à vous les participants s'il vous plaît si ce genre de contenu vous intéresse et que vous êtes intéressé vous avez profité du contenu ou du contenu des vidéos que je publie régulièrement sur YouTube n'oubliez pas pour soutenir ce travail essayez de partager les vidéos le plus largement possible dans vos groupes sur WhatsApp Telegram dans les réseaux sociaux ça c'est un grand soutien pour ce travail je vous confie à Allah n'oubliez pas d'en vous dira à la semaine prochaine le live de la semaine prochaine comme je vous ai dit chaque samedi 19h30 Fiammanillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada